Salut tout le monde, c'est Flasian Suisse et on se retrouve là pour un nouvel épisode sur Empire Total War avec la Russie. Précédemment on avait pris Constantinople et on avait mis siège sur Ankara. Et nous avons, comme vous le voyez, la Damas est assiégée. On va éviter de perdre cette bataille, sinon on va se faire prendre la ville et ça je ne peux pas. Et juste pour info, c'est là au moins un hier, cinq cent millième fois que j'essaie de rallumer ce ordi et que je dis cette phrase. Bon on y va, peut-être avec 240 hommes qu'on... Je lui ai dit qu'il y avait... Ah non, il y a une différence de trois ans quand même. Ouh la différence qui peut faire gagner. La seule guerre sainte, s'il en fut, est celle qui a sauvé nos libertés et nous a donné l'indépendance. Thomas Duferson, troisième président américain. Bravo ! Alors je ne sais pas si c'était Thomas Madison, le deuxième président. Ou je crois que c'était Madison, le deuxième. Ça faisait me dire... Oh pardon, c'est rien ! Attendez, je viens de lire sur internet. Ok, c'était bien lui. Une extraire de l'hier sans commentaire. Ouais. Alors je ne sais pas si la cité de Damas est très bien défendue parce que je ne me souviens pas avoir eu... L'ennemi essaiera de se frayer un chemin avec son équipement de siège. Oui, ça je... Euh, excuse-moi, ça fait au moins un an que j'en joue à ça alors je le connais... Putain, mais... Est-ce que ça prévaut pour les vins ? Attendez, je peux mettre ça là. Bah. Ok, ça fait rien. Très bien, donc ils ont l'en... Alors, où sont... Je faisais cette unité-là parce qu'ils vont tenter un assaut. On va voir où en sont les pertes. Parce qu'il faut au moins qu'on leur fasse une centaine de pertes. Bon là, par contre, précision, laisse à désirer. Avec un mort. C'est normal d'espérer tuer quelqu'un au canon à cette distance. Bon, 25 de précision avec... 25, ouais, on a de précision de merde. En espérant qu'on se sorte. Excusez-moi. À l'assaut, on n'est pas très nombreux, mais on s'en fout. On va vous massacrer. Oh, presque. Oh, putain. Vous êtes des boulets au canon, sérieux. Même pas un de vous boulets de canon qui a touché un mec. Bon, allez, posez-vous. Allez, on se dépêche, on se magne. Ils sont bons les fusils. Je fais un petit détour pour voir l'état des fusils aussi. Partis comme ça, on ne va pas s'en sortir. Allez. Tire au canon. On se... Aucun mec de tué. Génial. Vous êtes nuls. Là, même à cette distance, vous êtes aussi nuls. Vous avez un problème, les mecs. Non, mais là, oh putain. Deux mecs tués. Ouais, on les applaudit bien fort. Ils ont tué deux mecs. Bon. Je crains qu'on perde cette ville. Alors... On se blâche sur les murs, alors. Ah, tire au fusil, mon sang. Oh, putain. Putain, un boulet de canon, les mecs, ils tombent direct en déroute. Putain. Bon, maintenant, vous savez ce qu'elle est. La puissance d'un boulet de canon est capable de presque mettre une unité en tir en déroute. Regardez. Les mecs sont pratiquement en déroute. J'aurais juste mis un boulet de canon dans la gueule. Ah oui. Bon, là, sans comme tué. Putain. Alors, vous. Défense. Bon, mais les ok, où s'ils arrivent. Ah oui. Vous vous en foutez. Je veux dire, les mecs. Tu fais juste un trou dans leur fortifique. Ils ont juste besoin d'une échelle pour passer. Et pâcherez-vous vraiment en valant aux unités proches. Ok, très bien. J'affronte des mecs qui, de base... Ah oui. Ok, j'en vais dire. Il n'y a même pas deux unités. Il y a deux unités qui sont en déroute. Normal. Normal. Je viens déjà de mettre deux unités en déroute. Bon, là, vous soyez prêts à les accueillir. Là-bas. Ah, on perd quand même deux hommes. Bon, alors... Sachant que la moitié de leur... Oh, les enfoirés. Courez avec la baïonnette au canon. Là, il n'y a peut-être aucune chance qu'on résiste, là. Ok, donc là, ils sont tombés en déroute. Ouais, ça. Je vois bien que ça va... Putain, et c'est quoi cette baston aujourd'hui ? Je suis tombée sur une armeille de mer ou quoi ? YOLO ! Combien ils sont ? 51, on s'en fout, on va les écraser. Putain, ça commence bien la mêlée. Attention, on ne peut pas se mettre dans la pône des soldats. Oh, c'est nul. C'est nul ce jour. On ne peut pas se mettre dans la pône de nos propres soldats. Ils ont en général à propos. Mais c'est vrai, c'est un officier. Oh, mais t'es nul ! Attendez, le mec, il a loupé sa... sa maïonnette. J'ai pratiquement perdu aux cartes soldats. Excusez-moi, il n'y a pas une petite arnaque au passage. Ça foutait le camp. Ne revenez pas. On va sortir. Putain, la bataille, elle est courte en fait. Je vais sortir avec eux. Et on va essayer d'abattre leur général. De toute façon, si, au pire, cavalier de délit... Ah, vous avez commis un délit ? Prendrez pour cette blague. Ce soir, plutôt bien. Alors, mais ils sont... 27, ils ne sont pas prêts à revenir. 23, pas prêts à revenir. 36, peut-être... Ils vont peut-être revenir. Eh oh, on est là ! Vous voulez me tuer ? Eh bien, venez ! Je vous j'attends. Très bien, ils sont là, ils se partent à la queue lele. On n'est plus que trois ! Trois contre un. Alors, tu sais ce qu'ils disent, les Syriens ? Non, 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 non ! Les Syriens, ils veulent garder leur indépendance. Bon, en fait, c'est pas trop une indépendance, puisque... Je les ai sur mon contrôle. Vous auriez pu passer par la porte ? Non ? Excusez-nous, mais... À quoi ça ressemble, les vues ? Putain, le béré vert ! Donc, ça y est, on est des miliciens, là, le... Non, on a un béré vert ! On est les béré vert du Vietnam ! On a rencontré Rambo, là-bas ! Ah bah merde, attends, c'est dans encore longtemps. Voilà. Là-bas, ils ne reviennent pas. Non, c'est moi. Parce que j'ai peur qu'ils reviennent. Bon, en même temps, vu la distance où ils sont, maintenant... Run ! Que vont faire en général, alors ? Attendez, c'est moi où il y a... Non, j'ai cru voir une unité qui revient. Là, ils sont... Oh, oh, oh ! Stop ! Parce que toi, tu ne peux pas te mettre en carré. Attention ! Ils sont là ! Feu à volonté ! Tiens, pourquoi il n'y a pas de carré pour les miliciens ? On va poser nos hommes. Ah, ils tirent aussi un fusil, eux ! Attention, vous allez être chargés ! Ça ne va pas faire du bien. Je ne sais pas si contre de l'infanterie, ça marche, votre cavalerie. Vous allez plutôt vous poser comme ça, comme ça. Vous avez une chance de bien les attendre. Il ne faut pas qu'on perde là. Non, c'est un délit de perdre. Je ne leur avais tué aucun cavalier, vous pouvez me dire la vérité. Oh, merde, c'est mon général, ça. Bon, ça ne se sent pas trop mal. Active morale en hausse. Je ne comprends pas votre enthousiasme. Putain, la défense de Bad Damas, je pensais vraiment que j'allais perdre. Mais je pensais aussi que j'allais devoir me réfugier dans les petites barraques. Non, ça marche. Ok, il y a un mec tout là-bas. Ils sont partis ? Mais c'est nul ! La prudence reproche, la conscience accuse. Immanuel Kant, philosophe et géographe prussien. Ah bah oui. Ils ont perdu 93 hommes et moi j'en ai perdu 37. XD ! Allez, retournez chez vos mères. De toute façon, ça ne sert à rien. Ah bah oui, bien sûr, il faut toujours attaquer mes bâtiments. Ah oui, bien sûr, la Pologne aussi. Ah, comme si ça faisait du paire les Ottomans, maintenant c'est les Prusses. Comme si ça faisait du paire les Ottomans, maintenant c'est les Prusses. Comme si il est... Oh putain. Bon, vous pouvez peut-être venir chez moi aussi, ça ne me dérangerait pas. Bon, on va bientôt prendre Ankara. C'est bon, ils n'ont pas la vouloir m'envahir. En plus, fonder un empire à l'ouest, à l'est. J'espère que les Grecs vont devenir indépendants. Bon, ça c'est une affaire un peu inutile. Le Cusar, tu s'en fous, je vais bientôt assiéger ta capitale quand même. Putain, j'ai deux armées là-bas. Oula, je vais avoir du mal. Qu'est-ce qu'ils ont de l'armée, eux ? Oh putain, c'est mauvais. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Génial, encore mieux. Je vais le mettre là. On va continuer ça. Un traitement contre le Scorbut. Ah bah oui, pour soigner Scorbut, il faut manger des fruits et des légumes, frère. Mais oui, Captain Obvious. On va aller exterminer cette rébellion de mer dans Goumélie. On a déjà une nouvelle ville en Azerbaïdjan. Bah on va faire ça. Ah, pas construction. Oui, je sais, on a un mierson de bâtiment. C'est logique. Avec la carte qui, oui. Avec la carte qui, oui. Bon, je vais recruter deux unités. Oui, une unité d'inventrice sera beaucoup mieux. Alors, je vais faire... Putain, je vais construire l'école d'entraînement. Oui, je sais que pour la Roumélie, il faut que je me dépêche. Mais bon, ça j'ai tout mon temps. Alors, dans un tour, ils se rendent. Ouais, bon, là, l'armée, elle est morte. Excusez-moi de vous dire ça, mais j'aurais même pas besoin de faire la bataille. Bon, ça me laisse pas que je perde pas trop trop d'hommes. C'est quoi la cause ? Ah, c'est sûr, c'est pas la religion la cause. Oh. Ok. Je viens d'abord en... Ne faites pas attention à ce qui vient de sonner. Bonjour ! Je suis la Russie et je viens vous tuer. Parce que vous n'avez pas payé vos impôts. Elle a pas sonné. Ah oui, c'est un peu en portant. Et hop là ! 62 hommes perdus, ils se barrent. Et moi, je refais toute mon armée. Il me faut 424. Bon, ça va encore... Bon, 5 de portée de déplacement. Portée de déplacement de combattre d'une armée. Plus 2 pour commander quand vous combattez quand vous descendez. What ? C'est un... Plus 2 de morale pour débattre. Ah, ça c'est bien encore. On va faire ça. Bon là, alors, rébellion, elle existe presque plus. Putain, évidemment. Qu'est-ce que tu as été de mes pères sont des irréguliers, bien sûr. Bien sûr, les irréguliers, il faut toujours faire gaffe à ça. Bon alors. Oui, vous êtes dangereux. Donc, je vais aussi jouer votre ville. Ça, je ne vais rien à perdre. Elle est quitte, elle a quand même 60. 80 ans, le mec ! 63 ans. Donc, c'est vrai qu'il est fort. Attendez, je n'avais pas vu les 4 unités là. Oh, bon, c'est pas grave. Bon, on va pouvoir exterminer une fois pour tout ce pays. Là-bas, vous pourriez peut-être attaquer. À ceux-là, ils vont prendre Dresde. Bernard va être encore une fois menacé. Excusez-moi vous dire ça, mais là, vous êtes un peu dans la merde. Ah là 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 là, les ottomans, comment ils font leur emmerdeur ? Ça me rend triste. Pourquoi ils font chier tout le monde ? Ah oui, il faudrait que j'élivine ça. Je pense que avec ça, je peux gagner. Peut-être... C'est pas grave si je perds. Voilà. Excusez-moi, monsieur, mais c'est un territoire privé ici. Oui, oui, mais c'est mon territoire privé. Alors, voyons... Je ne me souviens pas qu'il y avait encore des pays aussi puissants. Alors, la France me déteste beaucoup. En 55, allez, nos relations avec la France sont hyper mauvaises. Bon, on va essayer de terminer. On va... Attendez. Ah bah oui, les Danois, on peut refaire un accord. Pourquoi ? Mais attends, on est alliés ? Bah oui, on est alliés. Oh là là. Je déteste quand les nations trouvent le moyen de se gueuler dessus. Bon là, c'est toi, on va donner un... Alors, excuse-moi, mais on est copains depuis longtemps. Je vais te donner 3000. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Attendez, on va même commercer avec Venise. De toute façon, on n'a rien à perdre. On se trouve hostile. Voilà, je pense que comme ça... Ah voilà ! Et quel est le problème ? Et vous, vous ne voulez pas un peu d'argent ? Non, est-ce qu'avec... Ok, c'est bon, je vous donne cette technologie. Bon, on n'a plus d'argent. Et on a fait plein d'accords commerciaux. C'est bien, mais ce n'est pas très bon. Donc alors, on a pratiquement tous nos objectifs. Il nous faut juste ça. Donc on est en 1747. Et on doit terminer la campagne en 1799. Est-ce que je peux dire qu'on a beaucoup de temps ? Oui, on a carrément... Alors, on a 53 ans devant nous. Si on multiplie par 2, on a 106 tours devant nous. Alors, ça marche. Bon, le plus dur, ce sera de bien défendre la Perse. Parce que là, on met en Perse, là, ils vont essayer de m'attaquer. C'est pas étonnant, Capitaine Obvious. Ils vont tenter de tout pour le tout. Voilà, en Pyre-Otoman, il n'existe presque plus. C'est limite un petit empire en train de mourir, d'agoniser, de... Excusez-moi. Bon, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de pays qui vont disparaître. Comme la Pologne. Actuellement, la Pologne, c'est même plus de la Pologne. C'est... La Bohème, ou... Ouais, la... La Tchécoslovaquie. Bon, on espère que les Prussiens ne vont pas tenter. Non, c'est bon. Ils tentent pas de débarquement chez mes alliés danois. Bon, on a gâché tout notre argent pour du commerce. Ça va ? Ah, merde, j'avais oublié. Ne vous inquiétez pas, les Polonais. C'est qu'une question de temps pour que vous disparaissez de la carte. Alors, moi, je suis peinard. Ouais, donc, la Bohème est un état indépendant. Bon, là... Si je fais ça, est-ce que je perds la bataille ? Est-ce que je sens que l'IA va me faire perdre cette bataille ? Ah non, c'est bon, on a gagné. Avec seulement 58 morts. J'ai vu pire, vous savez. Avec seulement 58 morts, on fait de grandes choses, vous savez. Ah, ah ! Quittez vos universités, misérables. Je suis en train de conquérir votre empire qui n'existe plus. Allez chez les Géorgiens, ce sera beaucoup mieux. Oh, mais non, mais là, les mecs... Non, là, les mecs, il ne faut pas exagérer, non. Les mecs sont tellement conis. Ils veulent... On prendra votre vide jusqu'au bougne ! Ah oui, là... Ah, les bruits... Là, c'était une bataille épique pour eux. Bon, ben, je pense qu'on va peut-être... Ah, 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 ah. On se moque tous de lui. Waouh ! Ça fait un moment que je n'ai pas entendu parler de cette ville. Voilà. Je vais capturer Anatoly. Comme elle s'attaquait par ce guignol. Qui a... Ouais, très bien, il a une flotte de merde. De toute façon, j'ai envie de dire... C'était pas action. Oh, on va avoir droit de l'homme après. Oh ! Alors, qu'est-ce qu'ils ont encore ? Et moi ? Oh non ! J'ai recruté une unité ! Non, c'est pas juste ça. Oh, les enfoirés. Aïe, j'ai un jour. Attendez, euh... Alors, à Konya... Konya, ça va disparaître. Parce que la population n'est pas contente. De toute façon, je vais détruire certains bâtiments qui ne me servent à rien. Alors, on voit bien qu'il... Alors, on notera ce bâtiment-là, l'opéra. Ça montre bien qu'il y a eu des... J'ai envie de se passer par là. J'ai envie de se passer par là ? Non, vous êtes... Non, t'es sûre ? Surprise ! C'est à rien de recruté. C'est à rien de recruté des hommes. Je suis là. Et j'irai... Je vais buter avec une fougue immortelle. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a perdu beaucoup d'hommes ? Bon, il n'y avait pas une armée dans les parages ? Bon, ben... Il se semble que l'armée qui se trouvait par là a disparu. Alors, on va dégager. Putain, ils m'ont décimé tous mes bâtiments. Ils ne sont pas fait semblant, les mecs. Ou alors, en Baltique, c'est quoi cette flotte ? Oh, merde, j'ai un quatrième rang. Ben, attends, j'ai un sixième rang, moi. Attendez, il est temps de sortir la flotte. Oui, on va sortir la flotte. Le Boris et le Yagdougov. Ouais. Alors, là, c'est quoi ? C'est un sixième rang, merde. Bon, ben... Non, je veux savoir ce qu'ils ont là-dedans. Attendez, on va emmener cette flotte là-bas. Bonjour ! Putain, on a des agents, mais vraiment partout. Et moi, on fous de savoir où ils sont. Bon, je vais d'ailleurs faire une... Non, on va te faire une liste. Là-bas, c'est quoi ? École monocale. On construit, on s'en fout. Faut que le peuple soit content. Bon, là, les mecs, vous abusez quand même. J'ai à peine de finir la guerre. Eux, ils m'attaquent direct. Putain, encore un pays où les routes ne sont pas faites. Bordel, vous vous appelez les Ottomans ou les mecs qui n'ont pas de route ? Mais c'est... Les mecs, ils n'ont même pas pensé à faire des routes. Ou ils vont me dire peut-être qu'ils sont en crise économique. Mais oui, c'est possible. Peut-être pas. Bon, alors là, est-ce qu'ils vont m'aimer ? Ben, ouais. Ben, bien sûr, ils m'aiment. Regardez, même si je leur fais un bisou et qu'ils ne sont pas d'accord, je m'en fous. Ils m'aiment. Ils sont obligés de m'aimer. Bon, alors, eux, ils s'en foutent que... Bon, en fait, après cette bataille navale-là, j'irai affronter, je ne sais pas, des pirates. Bon, la guerre... Oh ! Ah oui, j'ai déjà vu ça. Il n'y a pas longtemps. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut noter d'autre ? La Prusse, c'est complètement unifié. Enfin, désormais, la Prusse est le seul état allemand. Il reste juste ces deux états-là qui sont sous occupation non prussienne. Bon, au moins, on est stabilisés ici puisqu'on est alliés avec tout le monde. Donc, alors, le mec qui est à Moscou. Alors, oui, j'ai bien vu qu'il y avait un agent à Moscou. Quel est ton nom ? 30 ans. Eh ben, tu vas aller à Athènes pour me voir ce qui se passe. Allez, ça va. Tu vas mettre... 1, 2, 3, 4, 5 tours pour traverser la moitié de la Russie. En même temps, je suis limite le pays le plus grand du monde, c'est un peu normal. C'est normal en Russie. Ouh là, les... Alors, les Polonais, est-ce que ils sont... Est-ce que le Cusine est pauvre ? Modéré, pauvre. Ah, ben, ça va. Alors, les Ottomans, est-ce que vous êtes pauvres ? Prospères, on se va encore. Et la Polonie du Haine, comment allez-vous ? Pauvre. Ah, ben, génial. Il va falloir juste attendre que vos armées se dislocent les unes après les autres. Faudra juste... Et si j'en sais une opération destinée à abattre... À abattre ces armées ? Euh, non. Tout qu'on se fait, je vais juste les laisser s'entretuer. Et moi, j'interviendrai à la fin. C'est... C'est simple comme bonjour. On va refaire nos hommes rapidement. Bon, on a quasiment... Voilà, on a refait toute notre armée. Combien d'islam ? 60%. Merde ! Bon, alors, avec ce bâtiment-là, on va faire autre chose. Qu'est-ce que ça va me rapporter ? Moins un de bonheur. Pfff, c'est fou. Oh, ils avaient un bâtiment, là. Oh, merde, la chaumière du tisserand, de tapis. Ah oui, donc, les technologies. Alors, déclaration des droits de l'homme. Moins deux de bonheur pour les classes inférieures ? Mais, 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 j'ai n'importe quoi. Depuis quand les droits de l'homme, ça fout les gens en colère d'être nationales ? Bien sûr. Améliore le prestige de la nation. Attends, les droits de l'homme, on les fraque en 1700... On ne fait pas les droits de l'homme tout de suite, les gens. Non, 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 non. Chasse des nations. Bah, attendez, on va faire d'être national. Attends. Euh, alors, j'ai... Toi, là. Je vais faire... Euh, non, ça, ça ne me va pas. Feuille progression, non. Non. Bah, attendez, on va... Euh... Moins cinq de coup de rue, je crois. Bon, on va faire... On va commencer les technologies maritimes. Voilà. Konya va bientôt disparaître. Ah oui, donc là-bas, il faut continuer de me faire chier. Eh bien... Vous avez disparu. Normal. Bon, alors, toi. 31%. Je vais essayer quand même. J'ai rien à perdre, j'ai plein d'agents. Je suis le KGB, limite. Bordel, encore un connard qui utilise son bouquin pour se sauver la vie. Sérieux, vous ne trouvez pas qu'il y a un petit problème ? Mais bon, vous savez, c'est le dernier tour après. Bon, j'espère que... Qu'est-ce que j'espérais déjà ? Moi, je n'en sais rien. Bon, les Ottomans ne veulent pas lâcher l'affaire sur Damas. Enfin, je vais quand même envoyer des soldats pour leur défoncer la gueule. Parce que non. Non, là, c'est vrai, il ne faut pas déconner non plus. Les mecs, je me disais bien qu'ils allaient refaire. De toute façon, les Espagnols, le France est de l'autre côté quand même. Ah, excusez-moi, je me suis bourrée en France. Excusez-moi, je me suis bourrée. C'est un épisode de 25 minutes seulement. Bon, là, mais qu'est-ce qu'ils font ? Bon, ça se voit, on a fait beaucoup de modifications et on a fait des trucs que la Russie n'a jamais fait. Déjà, la Russie n'a jamais... Ah oui. On évite de faire ça, s'il te plaît. Je t'ai vu. Et je ne suis pas très contente de ce que je viens de voir. Et en prime, je vais venir vous défoncer la gueule. Eh oui. Je vais venir vous défoncer, vous tuer. Putain, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang ? Vous voulez aller en Égypte ? Ben, allez-y. Putain, je pense que quand ils vont m'attaquer, je ferai une... Excusez-moi, mais là, c'est occupé. Vous ne voyez pas que c'est mon territoire ? Très bien. Alors, si je m'ai compris, il y a une révolte en... Révolte en Géorgie ? What the fuck ? Les Géorgiens sont en... Alors, c'est la révolution géorgienne. Sauf qu'il n'y a rien de se passer. Ah oui, en Anatolie, putain, ils abîment mes bâtiments en plus. C'est bon, vous êtes contents et... Vous ne foutez pas le macaque, je chie et tout. Bon, alors, ils s'automans se sont dit de nous casser les couilles. Ça, ça ne marche pas. Bien sûr, là, je ne peux pas faire de navire, ce qui m'emmerde. Ça, c'est sûr et certain. On m'élite deux unités. Là-bas, l'obligation me trouve sympa. Ah, ben voilà. Ok, très bien, observatoire, c'est le bâtiment final. Tiens, vous m'aimerez. J'ai envie de dire, bientôt, vous serez obligés de m'aimer. Alors, là-bas, dans trois tours, le Cuser ne n'existe plus. Où en est la famine ? Bon, ça continue de descendre. Alors, l'infanterie résiste mieux que les cavaliers. Tiens, bientôt, il y aura une unité. J'imagine bien une unité qui disparaît à cause de la famine. Je ne sais pas si c'est possible, ça. Attends, j'ai des libertas partout, attends. Attendez, j'ai des libertas à tous les coins de rue. Bon, je suis vraiment KGB. Je suis la Russie. Et je suis capable de tuer quelqu'un juste en clignant, juste en faisant un clic droit. Quand je fais un clic droit, vous mourrez. Ce n'était pas crédible, je sais. Alors, où est-ce que j'ai des ports de guerre ? Attendez, ça, ce n'était pas fait pour être un port de guerre. Attends, j'ai fait... Oh, le coup. Bon, ben, il n'y a pas un port à Constantinople ? Ben, attends, ça, tu vas devenir un port de guerre. Bon, alors, on va faire une bataille navale, maintenant. Je vous jure, je ne suis pas très bonne en bataille navale, déjà. Elle est salue. Bon, on va s'arrêter, on fera une bataille navale au prochain épisode. Attendez, j'ai un port militaire, là ? Bon, alors, les stress-skis, veuillez nous débloquer. Ah, ah, nous sommes à Armégal. On va faire la bataille navale tout de suite. Ah, non, l'ordi est en train de chauffer assez, alors... What, c'est quoi la musique ? Je suis pression d'écouter une musique de Noël. Ah, ben, oui, c'est Noël. Merci, il avait une invitation de Noël. Donc, au prochain épisode, on va faire la première bataille navale de la Russie. Oui. On va défoncer Gunter et Shinger. Ah, lui, il a fait la guerre et il a mangé de l'ail. Il a fait la guerre et il a mangé du chien. C'est... Ouais. Bon, après, euh... Bon, alors, pour le Cuzern, si on gagne cette bataille, parce que je crois que c'est un port marchand, oui, c'est un port marchand en plus. Et oui, il m'assiège un port de marchand, enfoiré ! Ben, je vais te montrer ce que c'est, la puissance de la Russie. Excuse-moi, mais je vais défoncer tes flottes les unes après les autres. Ah, ben, non. Ah, ben, si, si. On va en coûter. Et quand j'aurai vaincu le... Le Cuzern, eh ben, désormais, il ne me restera plus que la Pologne comme adversaire. Donc, Daniel Apraxin, quelque chose me dit qu'on va gagner. De toute façon, j'ai un avis... Manœuvrabilité élevée. J'aime bien le mec. Moyen. Moyen. Ah oui. La plus petite catégorie de fréquette. Bon, bon, je vais m'arrêter là. À la prochaine.